Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une série de conseils pour ceux qui veulent gagner de l'argent avec l'affiliation. L'affiliation, c'est un très bon moyen de monétiser. Alors, moi, à titre personnel, sur Traffic Mania, l'affiliation, ça me rapporte entre 1 500 et 2 000 euros tous les mois, avec quasiment aucun travail. Alors, quelles sont les sources d'affiliation que j'utilise ? Il y en a principalement une. Je suis affilié au produit de la société StriveThem, qui est une super société basée en Suisse, qui fait des plugins WordPress de très très haute qualité. Et moi, j'utilise ces plugins, j'en parle dans mes articles, j'en parle dans mes vidéos, je mets un petit lien affilié à droite à gauche. Les gens découvrent les produits que je recommande, ils se rendent compte de leur utilité. C'est des produits qui sont satisfaits ou remboursés pendant 30 jours, donc vous pouvez l'acheter, le tester, voir si ça vous plaît. C'est des outils qui sont extrêmement puissants au niveau marketing, parce qu'il faut savoir que le fondateur de StriveThem, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière en vendant des cours en ligne. C'est quelqu'un qui a commencé à vendre des cours sur le référencement. Et puis, quand il a eu un petit peu d'argent, il a monté sa société pour créer des plugins, spécialement pour les blogueurs, spécialement pour les youtubeurs. Donc, c'est les gens qui travaillent chez eux, ils connaissent nos problématiques, ils font vraiment des outils ultra puissants pour les ventes. Donc moi, j'adore, j'ai un thème chez Strive, j'utilise Architect, j'utilise Ultimatum pour mes tunnels, j'utilise Strive Leads pour mes formulaires de capture d'email, je recommande fortement leurs outils et je suis affilié. Et donc, à chaque fois que quelqu'un achète un truc chez eux, je touche 50% de la somme. Donc, c'est assez intéressant. Et aujourd'hui, vous voyez, 1 500 à 2 000 euros, c'est un salaire qui tombe. C'est le salaire médian français qui tombe et ça ne me prend quasiment aucun travail. Il y a d'autres moyens, bien sûr, de monétiser. Vous pouvez recommander les formations de quelqu'un, mais il y a également d'autres techniques dont on va parler dans cette vidéo. C'est un bon moyen de faire du revenu complémentaire, passif, simplement en créant du contenu, en faisant des tests, et en proposant les produits que vous testez. Ça me semble être la meilleure stratégie. Et c'est la première, d'ailleurs, que je voulais vous donner. C'est que le meilleur moyen de vendre un produit en affiliation, c'est de publier un article de type test. Moi, c'est ce que je fais pour, par exemple, Strive Architect, qui est un outil pour créer des pages de vente, design. J'ai fait un article de 2 500 mots qui s'appelle « Comment créer une belle page de vente design facilement ? » Et donc, les gens qui cherchent ça sur Google, ils vont tomber sur mon article, qu'ils vont lire. Et dans l'article, bien évidemment, je fais la démonstration du plugin. Donc, j'ai mis des prints d'écran, j'ai fait une petite vidéo où je fais la démonstration du truc. Et les gens, ils voient ça, ils se disent « Ah, mais il est excellent ce plugin, c'est exactement ce qu'il me faut. » Et en bas de l'article, je mets simplement un lien affilié. Et je ne cache pas les choses, c'est-à-dire, je dis aux gens « Oui, c'est un lien affilié, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Maintenant, si vous voulez l'utiliser, vous aurez un super outil pour réaliser vos pages de vente. » Et c'est ainsi que je le fais. Donc, d'une façon générale, le meilleur moyen de vendre un produit affilié, donc un plugin, un outil, du matériel, c'est d'en faire le test. J'avais un pote, il avait un blog, enfin une communauté sur le VTT, parce qu'il a une application VTT sur laquelle il y a plus de 80 000 membres. Et lui, ce qu'il fait, c'est que de temps en temps, il va tester un nouveau GPS VTT, des nouvelles pédales, un nouveau dérailleur, une nouvelle gourde. Et donc, il en fait un test complet, il fait un super article, voilà, revue du truc, les avantages, les inconvénients, j'aime bien, j'aime pas, bah oui, j'aime bien, voilà, voici le lien pour vous le procurer. C'est un lien affilié, si ça vous intéresse, vous pouvez l'acheter. Et c'est pas toujours 50%, bien sûr, qui va toucher, mais ça lui permet comme ça de générer lui aussi plusieurs centaines d'euros tous les mois de revenus, tout simple, parce que quand vous travaillez comme ça, en fait, c'est vos articles qui vous ramènent de l'argent. Donc, écrire une revue de matériel, écrire un test, c'est extrêmement facile, c'est un contenu que les gens aiment toujours lire, et bien sûr, de cette façon, vous pouvez générer de l'argent. Donc, pratiquez le test, l'article test, super moyen pour vendre. Le conseil que je voulais vous dire, et c'est lié à ça, c'est qu'il faut toujours démontrer, il faut toujours être assez transparent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire de l'affiliation sur tout et n'importe quoi, en pensant que ça va marcher. Et c'est un peu l'inverse. Si vous regardez les revues de blog que je fais, la semaine dernière, j'ai fait une revue de blog d'une personne qui fait de l'affiliation sur des formations, et il y a une quinzaine de formations qu'il recommande sur plein de sujets variés. Donc, ça allait des crypto-monnaies en passant par l'immobilier, le blogging, le bitcoin, etc. Des sujets qui sont très variés, et on se demande vraiment si la personne a pu tester chacune de ses formations et les appliquer. Et là, ça pose un problème, parce que derrière, il va se poser le problème de la crédibilité, on va se dire, bon, ok, il nous présente des trucs, mais s'il pouvait nous vendre un matelas, une télé ou des enjoliveurs, il le ferait. Et donc, ce n'est pas bon. En revanche, si vous êtes en mesure de montrer que vous avez utilisé le produit et qu'il fonctionne, là, tout de suite, ça a un impact. Donc, si vous faites de l'affiliation sur des formations, demandez toujours accès à la formation, et essayez toujours d'appliquer le contenu de la formation, vérifiez que c'est pertinent, vérifiez que c'est valable. Si ce n'est pas bon, vous ne prenez pas. Le plus important, c'est votre crédibilité. N'allez pas proposer en affiliation des trucs que vous trouvez sur un TPE, alors, One TPE, je crois, on entend les deux sur un TPE, un vieil e-book tout moisi qui donne des conseils qui datent d'il y a 15 ans et qui ne marchent pas. Et si vous espérez faire fortune avec ça, vous allez tout simplement échouer. Donc, testez toujours et mettez toujours en avant quelque chose que vous avez apprécié et qui marche. Moi, si je vous dis que les plugins Thrive, ça marche, c'est parce que je les utilise depuis des années et que mon business, il ne pourrait pas tourner sans. Pareil, je suis affilié Kuneo. C'est un super système qui a plein d'avantages sur un truc comme Podia, par exemple. Et si je le recommande, c'est pour de très bonnes raisons. Par exemple, non seulement ça va héberger vos formations, mais en plus de ça, ça va vous faire des stats. Mais en plus de ça, ça va vous gérer la TVA dans un outil qui est tout intégré. Donc, c'est vraiment super pratique. Donc, que vous fassiez de l'affiliation sur du matériel vélo ou sur du matériel cuisine, peu importe, testez le produit et soyez convaincu de son utilité parce que ça, c'est la clé pour durer. Le conseil suivant, celui que je vous donnais, c'était de caler un maximum de liens partout. Ça, j'ai eu une forte augmentation de mes résultats affiliations quand j'ai commencé à le faire. C'est-à-dire qu'au fil d'une vidéo, je peux parler d'un plugin, je peux parler de Kuneo, je peux parler de plein de choses. Et si j'en parle, je mets le lien affilié en description. Et si c'est dans un article, je mets toujours le lien affilié entre parenthèses à côté du truc quand je le mentionne. Au début, je faisais que mes articles test et puis je n'en parlais pas ailleurs. Maintenant, quand je parle d'un plugin dans une formation, je rajoute le lien affilié. Quand je parle d'un plugin dans une vidéo, je mets le lien affilié, même si ce n'est pas le sujet principal. Et pareil dans un article. Donc en fait, je saupoudre de liens affiliés et ça multiplie évidemment le nombre de fois où je le promeux à mon audience. Donc j'en vends plus en faisant ainsi. Autre stratégie que vous pouvez utiliser, c'est pourquoi ne pas en faire une page de vente ? Ça, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais voilà, Kuneo, c'est génial. Pour moi, c'est mieux que Podia. Pour moi, c'est mieux que Systemio. Pour moi, c'est mieux que Learnybox. Pourquoi je ne ferai pas une page de vente qui présente Kuneo ? Pourquoi sur mon blog, je ne ferai pas une page de vente qui présente Kuneo ? Pourquoi moi, j'aime ce produit ? Les principales caractéristiques ? Une démonstration, bam, un bouton avec le lien affilié en bas. Et puis à chaque fois que j'en parlerai dans mes contenus, je ferai pointer vers la page de vente. Et j'aurai peut-être la force de vente supplémentaire en utilisant cette stratégie. Et vous, si par exemple, vous vendez une formation en affiliation, que ce n'est pas la vôtre, c'est la formation d'un autre blogueur, pourquoi ne pas faire une page de vente sur ce produit votre page de vente sur votre blog ou sur votre chaîne. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Vous parlez de la formation machin truc et vous mettez un lien qui va vers la page de vente de la formation machin truc. Mais ce n'est plus vous qui parlez, ce n'est plus vous qui faites la promo, ce n'est plus vous qui vendez le produit, qui expliquez pourquoi il est bon. Donc finalement, il y a un espèce de décrochage en crédibilité qui se fait, puisque c'est l'autre blogueur qui le fait à votre place et que les gens ne le connaissent pas. Donc, créez une page de vente qui explique pourquoi la formation de machin truc, elle est géniale. Et là, en bas de votre page de vente, vous mettez le bouton qui va vers la page de vente de machin truc. Et c'est ce que je me dis. Je me dis, mais André, tu devrais faire des pages de vente Thrive. Tu devrais faire une page de vente pour Architect, une page de vente pour Leeds, et puis faire pointer mes contenus vers ces pages-là. Et ces pages-là, elles contiendraient mes liens affiliés. Parce que par exemple, chez Thrive Thème, les pages de vente, elles sont en anglais. Et pour un certain nombre d'entre vous, ça pose problème. Je me suis dit, mais si je faisais moi mes pages de vente en expliquant pourquoi j'aime ces produits, si ça se trouve, j'en vendrais énormément. Donc vous voyez, c'est une idée que je me mets dans un coin de ma tête, sur laquelle il faudra que je trouve du temps pour travailler. Mais voilà, à mon avis, ça permet d'obtenir des résultats qui sont beaucoup plus intéressants. Alors, le conseil suivant, il découle de ce que je viens de vous dire, c'est qu'il ne faut pas faire que cela. C'est-à-dire que si votre blog, son unique but, c'est de fourguer des machins en affiliation, très vite, les gens vont se rendre compte. Donc il ne faut pas non plus que ce soit que ça. N'oubliez pas de faire du contenu informatif, de faire du contenu empathique, dans lequel vous ne parlez pas de vos liens affiliés, dans lequel vous ne parlez pas de vos produits affiliés, pour que les gens, ils aient aussi un échange de valeurs. Plus vous donnez, de toute façon, plus vous vendrez. Ça paraît paradoxal, mais en fait, il y a une logique. Plus vous donnez, plus vous créez du lien de confiance, plus les gens vous apprécient, et plus c'est chez vous qu'ils ont envie d'acheter. Donc, saupoudrer de liens affiliés à droite, à gauche, oui, mais pas dans 100% des contenus. Seulement quand il y a une pertinence, seulement quand vous en parlez, que votre blog ne devienne pas non plus un instrument à vendre que de l'affiliation, parce que vous allez perdre le lien de confiance avec votre audience, et finalement, au final, vous vendrez moins. Donc gardez toujours cet équilibre, et n'oubliez pas de faire du contenu informatif, empathique, utile également. Le conseil suivant, c'est d'essayer de multiplier les sources d'affiliation. Pour beaucoup de gens, l'affiliation, c'est l'affiliation Amazon. Vous avez lu un bouquin que vous aimez bien sur Amazon, vous en faites le résumé, vous mettez un lien d'achat, très bien. Vous avez acheté un produit sur Amazon qui vous a plu, vous mettez un lien affilié, très bien. Le problème, c'est que les commissions Amazon, c'est de plus en plus faible. Ils les ont encore reniées il y a quelques semaines. J'avais même fait une vidéo qui avait fait pas mal parler, où je disais que l'affiliation Amazon, c'était la grande illusion, que ça ne sera jamais plus que du revenu complémentaire, parce que les commissions sont trop faibles. Quand on touche 1, 2% sur un produit, c'est très compliqué d'en vivre, à moins de s'appeler Kardashian et d'avoir 50 millions d'abonnés. Donc ce que vous devez faire, c'est trouver d'autres sources d'affiliation. Et il y a plein de petits malins qui ont trouvé des stratégies qui sont intéressantes. Moi, je fais du judo et du jujitsu. À un moment, je voulais m'acheter un kimono. Et je suis tombé sur un blog qui s'appelle C'est quoi ton kim ? Et c'est un judoka qui fait des revues de kimono, qui vous dit « Ah ben voilà, le nouveau kimono Adidas, il est bien pour ça, il n'est pas bien pour ça, le poids, le machin, la coupe, le rétrécissement au lavage, etc. » Et c'est un vrai sujet. Les gens qui pratiquent les arts martiaux, ils aiment vraiment avoir le judogi qui va bien, et qui correspond à leur pratique, à leur style. Et donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a démarché des boutiques, et il a obtenu des codes promos spécifiques. Et donc, il a mis sur son blog que si vous achetiez chez kimono.com, par exemple, en utilisant le code promo bidule, vous aviez 5% de remise. Et j'imagine que derrière, il y a une rétro-commission du vendeur de kimono au blogueur. Donc ça, c'est un moyen d'obtenir des commissions qui sont assez intéressantes sur des produits qui sont hyper nichés. Mais le mec qui est fan à judo, qui veut se payer le beau kimono à 150 euros, il est très content d'avoir une promo de 5-10% parce qu'il a lu un article qui détaillait le dernier kimono Adidas et il peut l'avoir moins cher, il va l'acheter sur la boutique en ligne en question, la boutique en ligne en question, elle est capable d'identifier le flux parce que le code promo, il est unique, c'est celui du blogueur. Et donc ainsi, c'est facile de pister les ventes qui sont dues au blogueur et de lui reverser sa part. Et je l'ai vu sur plein d'autres choses. J'ai vu à un moment, un jeune youtubeur qui avait une chaîne sur la randonnée et la vie en nature. Et donc, il faisait des vidéos où on le voyait partir camper deux jours en mode survivaliste, juste avec sa scie, sa petite gamelle, et il allait dans les Vosges en plein hiver avec son pote, camper tous les deux dans les bois, etc. Et il en profitait pour présenter du nouveau matériel camping. Et quand on allait dans la description de la vidéo, on voyait où est-ce qu'on pouvait acheter ce matériel camping et ça renvoyait vers une boutique de camping en ligne. Et là encore, bien évidemment, soit avec des codes promo dédiés qui permettent de l'identifier, soit avec des liens affiliés. Et on se doute bien que quand il présentait une tente à 500 ou 600 euros un peu extrême pour les fans de camping un peu hardcore, eh bien, il touche une commission qui est assez intéressante. Et donc, c'est assez malin parce qu'il reçoit du matériel de test de la part des boutiques. Lui, il part dans la nature de trois jours, il fait l'essai en direct live du matos en question. Il dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, pourquoi il l'aime, pourquoi il le recommande, pourquoi il ne le recommanderait pas. Alors là, encore une fois, il faut être honnête et ne pas recommander des produits que vous n'aimez pas et il rajoute le lien vers la page de vente du site qui vend le matos en question et lui, il touche ça comme à chaque fois. Donc, il n'y a pas que Amazon, il n'y a pas que les logiciels, il n'y a pas que les plugins. Il faut que vous soyez un petit peu créatif parce que vous allez avoir des boutiques qui ne pensent même pas que ce soit possible. Je repense à mon truc sur les kimonos. J'imagine qu'il y avait plein de vendeurs kimonos qui n'imaginaient pas qu'ils arriveraient à vendre des kimonos parce qu'un blogueur en parle. Mais on revient finalement à ce truc d'influenceur telle blogueuse mode ou tel blogueur mode va recommander tel produit et bien sûr, à chaque fois, toucher une com. Donc, à vous de prendre votre téléphone, d'essayer de trouver des sites internet de vente de matériel, des sites de e-commerce qui tournent autour de votre thématique. Envoyez-leur un petit email ou appelez-les et expliquez votre démarche. Si vous avez 10 000 abonnés YouTube sur la randonnée, je suis sûr que le mec qui vend de la chaussure de randonnée sur un site hyper pointu, il sera ravi de travailler avec vous parce que vous allez pouvoir montrer la nouvelle pompe à une communauté qui est ultra ciblée et les gens, ils adorent ça. Et si pour la personne en question, c'est juste vous refiler 10, 15, 20% sur une paire de pompes à 300 euros à chaque fois qu'il y en a une qui est vendue, tout le monde est content. Donc, prenez votre téléphone et allez chercher de l'affiliation. Soyez entrepreneur sur ce sujet-là et vous vous dites chaque jour, je vais consacrer 30 minutes de mon temps à nouer un partenariat avec quelqu'un. Le dernier conseil que je voulais vous donner, c'était de le faire chez l'un et chez l'autre et ça, c'est vraiment valable les vendeurs de formation. Alors moi, j'ai eu quelques affiliés qui recommandaient mes formations mais j'ai également fait l'inverse, c'est-à-dire qu'au début de Trafic Mania, il m'arrivait de recommander des formations chez un autre blogueur. Et finalement, on travaillait comme ça de manière croisée, c'est-à-dire que moi, je présentais ses produits à ma liste et lui présentais les miens à sa liste. Donc, il y a beaucoup de gens qui étaient chez moi qui ont découvert ses produits à lui et beaucoup de gens qui étaient inscrits chez lui qui ont découvert mes produits à moi. Et donc là encore, un excellent moyen de faire grandir sa liste, de faire des ventes affiliées et surtout, un conseil, n'ayez pas peur de faire ça. Ce n'est pas parce que vous allez recommander un de vos concurrents que les gens vont vous quitter. Si vous faites du contenu qualitatif, ils continueront à vous lire mais si vous êtes persuadé qu'il y a une formation intéressante chez quelqu'un et que ça peut aider votre liste et que vous, en plus de ça, vous allez toucher votre part dessus, n'hésitez pas à le faire. Tout le monde est gagnant. Voilà, j'espère que ces petits conseils affiliations vous aideront à développer cette source de revenus passive. Un dernier conseil, l'affiliation marche mieux quand on a du trafic. En vous inscrivant à la newsletter Trafic Mania, vous recevez une formation trafic gratuite. Le lien, il est juste en dessous, là, dans la description. Vous recevez également des astuces marketing exclusives par email tous les jours, uniquement réservées aux abonnés. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube. Il me reste à vous dire un grand merci et à très bientôt sur Trafic Mania. Ciao.